il a déclaré une chose j'aimerais poser une question oui christi api d'après s'est dit il peut être que christi api c'est sur le guillaume il n'y a pas de soucis maintenant le général a sorti une capture d'écran datant du 29 juillet 28 juillet 28 juillet christi api nous dit la capture date la note vocale du mois date du 13 mars 2021 donc qui de christi api et du révérend parce que c'est la question que tu me pose la note elle est précise elle est précise la note elle est très 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 précise d'accord ensuite on a eu le christi api qui dit encore que le révérend avant son intervention sur facebook est parti à la police scientifique a picoté la capture de crainte qui nous était montré sur sa page est-ce que c'est faisable à la police scientifique d'où ma question d'accord ok ça marche général est ce que vous êtes là tu es là je suis là non c'est pas mon téléphone qui est là oui on le voit bien on voit bien je suis là on va faire un gros plan que le procureur vienne à mes côtés et qu'on vaille ensemble on va tester bien sûr non venez venez regarder d'accord ok je pense que là maintenant ils vont aller regarder sur le téléphone ou au pire on fait enfin un gros plan un gros plan donc sur le téléphone voilà c'est quoi d'accord donc on voilà donc là il ya des il ya une preuve donc qui était on va avancer mais bien la partie qui vous intéresse à la voici ok c'est un peu à couper voyons jamais organisé pour prendre tous les élèves évangéliques puis les faits par ce virus rhdp ça fait 10 ans que je travaille sur ça mon seul malheur c'est que j'aime le rhdp le président à la sauveur ça je le dis honnêtement et ma famille politique ne me respecte pas ma famille politique la rhdp là ne me respecte pas et ne me considère pas c'est mon seul malheur écoutez bien qui est en train d'appeler là qui là c'est ça parce que pour certains qui sont au monde c'est un procureur on va être avec elle si c'est un imam je le dis on est on le reçoit automatiquement on est dans des cartes cartes moi ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu évangélique identifier parce que je me bats je suis pas un niveau avec toutes mes entreprises immobilières que dieu m'a donné oui je suis pas un niveau d'aller tendre la main je suis pas un niveau d'aller tendre la main on a pas d'un coup chaos au premier tour on peut pas s'asseoir puis s'amuser pendant que nous avons une grande famille évangélique elle a pris 7 millions de fidèles on va les regarder pour plaisanter on peut avoir toutes les armes au monde demande toute l'armée au monde mais quand on a les grands électeurs quand une élection finie on va dire mais vous vous discutez de quoi nous avons les évangélies qui nous ont donné tous les soutiens nous avons tant qu'ils nous ont donné tous les soutiens nous avons tant qu'ils nous ont donné tous les soutiens quand vous regardez vous même tous ces grands électeurs comment vous pouvez douter d'une victoire aussi pointe aussi nette c'est de ça qu'il s'agit on va aller voter voilà voilà pour ce parti là voilà avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le monde mondial et dans mon pays pour qu'on me fasse ça ton grand frère je reviens avec toi j'étais à mon grand frère on a décidé dit qui c'est à lui j'ai dit voulait rencontrer on m'a dit mais il n'a pas bien fait la chose ton grand frère tu vois c'est pas il n'a fait des ministres il a fait des grands frères petit frère écoutez c'est une affaire de famille toi et moi on est lié par les liens de la foi ben vas-toi approche ton grand frère grand frère prends ma main on va les rencontrer non madame le procureur a levé votre main oh seigneur attaque on va écouter c'est quoi ça je procède président oui je lui présente en 10 minutes ma stratégie s'il dit ce n'est pas bon je sors de son bureau je m'ai dormi c'est clair mon stade on est arrivé là je suis pas prêt à taper pour tout d'accord mais non 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 général voilà on n'a qu'à dire la vérité christiapi dit la note a été envoyée le 13 mars voici la note ici christiapi est-il un menteur oui ou non monsieur le procureur répondez monsieur le procureur on vous écoute christiapi a menti oui ou non monsieur le procureur il ya deux versions christiapi j'ai donné moi mes preuves de tout cela christiapi a menti vous voyez ils ont peur parce qu'il dit qu'il s'appelle a menti il sait qu'elle est christiapi non nous ne savons pas c'est vous qui avez dit vous avez dit ici que christiapi c'est sorogu bravador je te vois tu as vu la preuve monsieur le procureur continue il a menti ou pas qui suis-je pour dire qu'il a menti bon voici le fait sur le problème voici la note vous avez une version nous avons une autre version bravador 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 c'était au moins le seul message on peut dire non peut-être qu'ils ont avicoté mais on continue et on voit qu'il y a des échanges d'accord vous parliez vous parliez à qui en ce moment là à ce moment là la note vocale je l'ai amené au ministre Konaté Siddiqui d'accord qui est mon grand frère moi j'ai une question est-ce que jusqu'à présent les rapports les rapports sont toujours avec le ministre nous les rapports sont tranquilles d'accord il m'a appelé il m'a dit écoute filet aux autres qu'on m'appelle ça message et lorsque je suis effectivement quand je l'ai amené à notre vocale il m'a rappelé deux jours après pour dire j'ai transmis parce que dans le... comment ça se passe ? parce que des gens veulent me faire passer comme si j'accuse au départ je le reconnais et j'ai demandé pardon au ministre parce qu'au départ quand je découvre que c'est à lui qui j'a mis la note vocale moi j'ai peur j'ai dit mais attends mais attendez de voir moi mais il faut un prodige pour que je retrouve cet audio la preuve qui montre que Dieu est avec Makosso imaginez monsieur Bravador quand Bravador a vu la note vocale surtout d'après-midi qui s'est appuyé jusqu'à ce qu'il s'est assis il a dit Makosso est mort verroufou aucunement non mais attendez si j'avais pas apporté la preuve de la note vocale mais Chris Yappi m'avait mis la tête c'est fini c'est ma voix quand on parle de Chris Yappi parlons du fameux direct vous avez appelé le ministre on va y arriver non on va y arriver on va y arriver on conclut allez-y j'appelle le ministre tu comprends non et dit mais Makosso est zen mais au départ j'avais beaucoup peur c'est après que je me rends compte que l'audio a été transmis au service qui devait arranger le rendez-vous parce que comment ça se passe comment j'amène par exemple un audio au premier ministre Ahmed Bakayoko qu'est-ce qu'il fait ? il ne me répond pas vous regardez dans mon téléphone tous les échanges avec le premier ministre Ahmed Bakayoko il m'a jamais répondu soit il m'a fait félicitations soit merci mais soit il m'appelle directement soit il transmet à deux de ses éléments soit Diara soit monsieur Youssouf soit son directeur des cabinets un me rappelle il me dit ah le ministre nous a amené à notre vocale qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? donc il y a ce qu'on appelle les transmissions d'audio pour que les services compétents le ministre aussi qui le reçoit par exemple le premier ministre ou le ministre Tiennesiaka Tiennesi je pourrais le dire Brahiman va amener son directeur des cabinets ou à son chef des cabinets pour qu'eux ils en aillent pour savoir est-ce que la rencontre est pertinente ou pas d'accord donc à partir de là je ne peux pas m'élever pour dire non c'est telle personne puisque je connais l'homme moi j'ai été dans le bureau du ministre il y a des choses confidentielles qu'on s'est dit je suis désolé j'ai oublié de dire j'ai dit mais Suryum c'est ton ami mais pourquoi tu n'as pas fait le choix de Suryum il dit Makosso entre le développement et puis l'amitié j'ai choisi le développement de mon pays très bien un homme qui m'a dit ça ne peut pas être une tête très bien il y a une question qui est récurrente donc sur la toile il y a plus de 12 000 personnes qui nous suivent en ce moment ils sont encore bêtus donc à monter d'accord ok la personne souhaiterait savoir comment est-ce que Makosso d'homme de Dieu se retrouve donc automatiquement à être ami à presque toute la classe politique d'accord